Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Avant toute chose, aujourd'hui, une petite annonce rapide pour vous dire que pendant les trois mois à venir, vous retrouverez un nouvel épisode de Cosmos un lundi sur deux. Et cela parce qu'en ce moment, je suis accaparé par différents projets qui sont en train de se mettre en place et que malheureusement, je ne peux pas tout mener de front. Bien évidemment, je vous dirai de quoi il s'agit le moment venu et vous serez même les premiers à en être informés. Réaliser un épisode de Cosmos me demande beaucoup de temps et de concentration. Et c'est pourquoi, pour ne pas nuire à la qualité de ce que je fais, je suis obligé de publier un peu moins. Un lundi sur deux sera donc un rythme plus approprié pour moi, du moins pour l'instant, et je vous remercie par avance de votre compréhension. Tout de suite, passons à l'épisode du jour, à savoir L'homme invisible. L'homme invisible est un roman de science-fiction de l'écrivain britannique Herbert George Wells, d'abord publié en feuilleton dans le Pearson's Weekly en 1897, puis en volume la même année. D'emblée, le livre va connaître un grand succès. Et l'auteur lui-même, qui n'en est pas à son coup d'essai, et qui est souvent considéré comme l'un des pères de la science-fiction, a déjà publié quelques années plus tôt La machine à explorer le temps, en 1895, dont j'aurai sûrement l'occasion de parler dans un futur épisode, et L'île du docteur Moreau, en 1896. Viendront ensuite La guerre des mondes, en 1898, et Les premiers hommes dans la Lune, en 1901. Et si certains de ces titres ne vous sont pas tout à fait inconnus, c'est parce que, non seulement, ils sont toujours des best-sellers en librairie, mais parce qu'ils ont également fait l'objet de multiples adaptations au cinéma. L'homme invisible raconte l'histoire d'un scientifique, du nom de Griffin, qui, au terme de plusieurs années de recherche, a mis au point un procédé pour devenir invisible. Simplement, c'est seulement après l'avoir expérimenté sur lui-même, qu'il a réalisé que le moyen de redevenir visible ne fonctionnait pas. Griffin est donc pris au piège de sa propre découverte. Car même si, a priori, l'idée d'être invisible peut sembler séduisante, pour pouvoir faire tout ce qui nous passe par la tête, écouter ce qu'on dit de nous, et savoir qui sont nos véritables amis, il faut bien comprendre que cette invisibilité a une contrepartie, un prix à payer, lequel peut même paraître excessif, celui de la solitude. Comment parler à quelqu'un quand on est invisible ? Comment continuer à faire partie du monde si personne ne peut nous voir ? Et même, être tout simplement un homme ou une femme si toute personne que l'on approche prend peur en pensant qu'elle est en présence d'un fantôme. Toutes ces questions sont présentes dans l'idée même d'invisibilité, tout simplement parce que l'homme invisible, même s'il a un pouvoir considérable, reste toujours soumis aux lois de la nature. Il n'est pas invulnérable. Il peut tomber malade, par exemple, et il continue d'être mortel. La première nécessité, mise à part le fait de se nourrir, c'est de trouver des vêtements pour se vêtir, car il ne peut pas aller entièrement nu en toute saison. Or, porter des vêtements, pour lui, pose un premier problème. Car dès lors qu'il apparaît par les habits qu'il porte, il lui faut faire en sorte, paradoxalement, de cacher son invisibilité. Sans quoi les autres ne verraient qu'une veste et un pantalon qui se déplacent tout seul. Mais pour ça, il est obligé de s'envelopper des pieds à la tête. Outre le fait de porter un grand manteau, il se couvre la tête de bandelettes, se met des lunettes de soleil sur le nez, comme celles que l'on porte en haute montagne, avec des caches sur les côtés. Enfin, il porte un chapeau et des gants. On comprend donc d'emblée que le problème n'est pas tant d'être invisible que de rendre invisible son invisibilité elle-même. Il lui faut faire comme s'il était le plus normal possible. Mais bien sûr, là encore, qui pourrait faire confiance à un personnage dont on ne voit pas le visage et qui se cache sous des bandelettes, comme une momie ? Commence alors pour Griffin une lente descente aux enfers, où il va commencer par quitter Londres, puis errer dans de petits villages où il trouve refuge. Seulement voilà, rapidement les gens parlent entre eux, ils s'interrogent, font circuler des rumeurs à son sujet, prennent peur, le dénoncent et tentent de le capturer. On voit que l'invisibilité, loin d'être un rêve, implique dans son principe même une difficulté à être au monde. En clair, comment être présent et absent du monde tout à la fois ? Et cela sans susciter chez les autres une réaction de rejet pure et simple. Ce à quoi il faut ajouter tout de suite que Griffin n'est pas un personnage particulièrement sympathique et à la recherche de la compagnie des autres. Griffin est même un homme des plus antipathiques, voire misanthrope. D'abord, il n'hésite pas à manipuler ce dont il a besoin. Mais surtout, en devenant invisible, il s'est révélé délinquant et même criminel. Il agresse des passants, se livre à de nombreux vols, et ne reculera pas le moment venu devant le meurtre. Il ne cherche pas simplement de l'argent pour subsister, mais aussi à développer son emprise sur les autres hommes par la crainte qu'il leur inspire. En clair, il est gagné par une soif de pouvoir qui confine à la folie pure et simple. C'est ainsi que le roman, loin de se réduire à un conte de science-fiction, pose un véritable problème de philosophie morale à savoir que reste-t-il de notre moralité quand nous savons que nous pouvons agir sans être vus et donc quand nous avons la certitude de ne pas être pris. à vrai dire, la question n'est pas nouvelle et cela même à l'époque de Wells. En réalité, le thème, pour ne pas dire le mythe de l'homme invisible, avait déjà inspiré bon nombre d'auteurs, à commencer par un philosophe et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Platon. Platon, au livre 2 de la République, avait déjà proposé une première version de l'histoire de l'homme invisible. Mais alors pourquoi et que cherchait-il à dire exactement ? Pour rappel, toute la démarche platonicienne que l'on réduit souvent à la seule théorie des idées consiste bien plus profondément à fonder une cité idéale. Pour le dire très simplement, s'il s'est lancé dans une œuvre philosophique, c'est parce qu'il cherchait à définir la cité la plus juste. Or, la justice pour Platon consiste à ce que chacun soit à sa place et fidèle à soi-même. Être juste, c'est vivre conformément à ce que l'on est, exceller dans son domaine, sans chercher à être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. C'est donc à partir du moment où la justice règne d'abord dans le cœur des individus qu'elle est envisageable au niveau plus élevé de la cité. Pour que celle-ci soit juste, il faut que les hommes le soient eux-mêmes. Il y a articulation entre les deux. On comprend que pour Platon, la justice est une question d'harmonie et d'équilibre qui se pose à chaque homme d'abord et ensuite à tous les hommes pris ensemble en tant qu'ils forment une cité. Or, au début du livre 2, un contradicteur de Socrate du nom de Glaucon présente la justice d'une manière bien différente. Pour Glaucon, personne n'est juste par choix ou par dévotion à l'idéal de justice. Pour lui, on est juste parce qu'on est contraint contraint de l'être. On est juste uniquement parce qu'on sait que si on agit de manière injuste et qu'on est pris, alors on est puni. En clair, pour Glaucon, on est juste uniquement à cause de la peur du gendarme, en quelque sorte. Derrière ça, se cache l'enjeu philosophique plus profond qu'il est plus profitable de se comporter de façon injuste que de façon juste. À quoi bon être juste, à quoi bon mener une vie vertueuse si le résultat qu'on en tire est de vivre à la fois sans richesse et sans gloire. À l'inverse, se comporter de manière injuste du moment qu'on n'est pas pris permet tout à la fois d'accumuler les richesses et la renommée. Et ainsi, pour Glaucon, il vaut mieux agir de façon injuste et en tirer profit ce qui nous permet d'être heureux que d'agir de façon juste n'en tirer aucun avantage et être malheureux. Le problème dans ce que dit Glaucon, c'est donc qu'il subordonne l'idée même de justice à l'avantage personnel qu'on peut en tirer, mais qu'il ne la considère pas en elle-même comme un bien. Ou, si vous préférez, il considère qu'il y a plus d'avantages à agir injustement qu'à agir en conformité avec l'idéal de justice. Et si n'importe qui avait le choix entre agir de manière injuste sans être vu et en tirer profit, ou au contraire agir de manière juste sans ne rien gagner, il choisirait toujours d'agir injustement. Et pour tenter de le prouver, Glaucon raconte une histoire à Socrate, celle de l'anneau de Gigès. Je l'explique rapidement. Un berger du nom de Gigès trouve un jour après un violent orage un anneau. Très vite, il comprend que quand il tourne le chaton de l'anneau dans un certain sens, il devient invisible. Et qu'à l'inverse, quand il tourne le chaton de l'anneau dans le sens opposé, il redevient visible. Alors, tout content de ce nouveau pouvoir, il en profite pour aller écouter les conversations, épier ce qu'on dit de lui, et très vite, il commence à former des projets plus ambitieux. Comme son invisibilité lui permet d'entrer dans le palais royal, il décide de tuer le roi et de séduire la reine, ce qu'il fait en toute impunité. Laissons la parole à Glaucon ici pour bien comprendre. Nous sommes au livre 2 de la République de Platon. Giges était un berger au service du roi qui régnait alors en Lydie. À la suite d'un grand orage et d'un tremblement de terre, le sol s'était fendu et une ouverture béante s'était formée à l'endroit où il paissait son troupeau. Étonné à cette vue, il descendit dans ce trou et l'on raconte qu'entre autres merveilles, il aperçut un cheval d'airain, creux, percé de petites portes à travers lesquelles ayant passé la tête, il vit dans l'intérieur un homme qui était mort selon toute apparence et dont la taille dépassait la taille humaine. Ce mort était nu, il avait seulement un anneau d'or à la main. Giges le prie est sorti. Or, les bergers s'étant réunis à leur ordinaire pour faire au roi leur rapport mensuel sur l'état des troupeaux, Giges vint à l'assemblée portant au doigt son anneau. Ayant pris place parmi les bergers, il tourna par hasard le chaton de sa bague par-devers lui en dedans de sa main et aussitôt il devint invisible à ses voisins et l'on parla de lui comme s'il était parti ce qui le remplit d'étonnement. En maniant de nouveau sa bague, il tourna le chaton en dehors et aussitôt il redevint visible. Frappé de ses effets, il refit l'expérience pour voir si l'anneau avait bien ce pouvoir et il constata qu'en tournant le chaton à l'intérieur, il devenait invisible à l'extérieur visible. Sûr de son fait, il se fit mettre au nombre des bergers qu'on députait au roi. Il se rendit au palais, séduisit la reine et avec son aide attaqua et tua le roi pour s'emparer du trône. Supposons maintenant deux anneaux comme celui-là. Mettons l'un au doigt du juste, l'autre au doigt de l'injuste. Selon toute apparence, nous ne trouverons aucun homme d'une trempe assez forte pour rester fidèle à la justice et résister à la tentation de s'emparer du bien d'autrui alors qu'il pourrait impunément prendre au marché ce qu'il voudrait, entrer dans les maisons pour s'accoupler à qui lui plairait, tuer les uns, briser les fers des autres, en un mot, être maître de tout faire comme un Dieu parmi les hommes. En cela, rien ne le distinguerait du méchant et ils tendraient tous deux au même but. Et l'on pourrait voir là une grande preuve qu'on n'est pas juste par choix mais par contrainte. Vu qu'on ne regarde pas la justice comme un bien individuel, puisque partout où l'on croit pouvoir être injuste, on ne s'en fait pas faute. Fin de citation. Le propos de Glaucon, ici, est de nous faire comprendre que l'invisibilité, c'est-à-dire en somme le fait de pouvoir agir en toute discrétion sans être vu et donc avec la certitude de ne pas être pris, donne du même coup la licence de le faire. Car Gigès n'est pas un homme mauvais, il n'est pas un criminel, mais dès lors qu'il peut agir sans être vu, il le devient. Pourquoi ? Pourquoi le fait d'être invisible s'accompagne-t-il inéluctablement de la perte de toute morale et à terme de la chute dans la criminalité ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est impossible de résister à la tentation d'agir injustement quand on sait qu'on ne risque rien. On commence par se dire que pour une fois ce n'est pas si grave et ensuite les choses s'enchaînent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune limite à nos désirs de commettre des actes toujours plus répréhensibles. Et cela est valable pour n'importe quel homme. La seule question est de savoir quand, à quel moment le point de rupture va être atteint. Mais quelle que soit la réponse à cette question, une heure, une semaine ou un mois, à la fin des fins, rien ne pourra l'empêcher. C'est donc une manière de dire de la part de Glaucon que tout notre désir de justice est entièrement subordonné à des circonstances et que selon les circonstances particulières qu'un homme rencontre dans sa vie, il peut subordonner son désir de justice à telle ou telle autre chose du moment qu'il n'est pas vu. Pas vu, pas pris. C'est la seule chose qui importe pour ainsi dire ce à quoi Socrate, dans la suite du texte, ne manquera pas de s'opposer. La justice et même la morale personnelle ne seraient donc que des questions de contraintes. Elles tiennent au fait qu'on est vu et donc qu'on risque d'être pris, mais pas à une véritable adhésion à une certaine idée de ce qui est juste. On comprend donc que le thème de l'invisibilité porte en lui-même la question morale à savoir encore une fois que reste-t-il de la morale quand on n'est pas placé sous le regard d'autrui. Réponse rien. Il est tout simplement impossible d'imaginer que tout en étant invisible on puisse rester bon. Or, dans le roman, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Et le personnage de Griffin descend toujours plus bas dans la criminalité, non pas parce qu'il était mauvais par nature, mais surtout parce que l'invisibilité le pousse à se conduire de cette manière. Il devient un monstre. Et cela au point même qu'il ne reste plus rien de l'homme qu'il a pu être avant de devenir invisible. Ou, si vous préférez, être invisible ne pose pas seulement la question morale, mais elle nous confronte aussi à celle plus profonde encore de l'identité. À savoir, que reste-t-il de nous quand plus rien ne nous relie, au moins visuellement, au monde ? Qui sommes-nous si nous ne sommes pas vus ? Au XVIIIe siècle, le pasteur et philosophe irlandais Georges Berkeley a écrit dans son livre Principes de la connaissance humaine publié en 1710 « Être, c'est être perçu ou percevoir ». Alors, que veut-il dire exactement et comment cela peut-il nous aider à comprendre l'homme invisible ? Pour le dire simplement, Berkeley pense qu'il n'y a de réalité que dans l'esprit qui perçoit les choses, mais pas dans les choses elles-mêmes. Le monde autour de nous n'est qu'une sorte d'illusion. Par exemple, vous percevez un objet qui est posé devant vous. Vous le voyez, vous le touchez et donc il produit des effets sur votre esprit, une représentation. Pour Berkeley, c'est l'effet sur votre esprit qui est réel, mais pas l'objet lui-même. Car une fois que vous tournez le dos, que vous quittez la pièce et que vous cessez de percevoir cet objet, celui-ci cesse de produire des effets sur votre esprit puisqu'il n'est plus perçu. En ce sens, c'est comme si tout ce qui n'était perçu par personne, disons un arbre dans la forêt par exemple, sans personne pour le voir, n'avait pas d'existence réelle. Berkeley en vient donc à remettre en cause l'existence même de la matière. Pour lui, son existence est douteuse. Pourtant, on voit bien le problème que cela pose. Car si vous quittez une pièce et que personne ne s'y trouve, cette pièce continue bien d'exister. Berkeley, lui, répondrait à cela qu'elle continue d'exister parce qu'elle continue à être perçue par Dieu. Et qu'ainsi, la réalité, c'est l'ensemble des perceptions de Dieu ce qui ressemble à une pirouette pour tenter de s'en sortir. Mais la chose importante ici, c'est que pour lui, les choses n'ont pas d'existence en elles-mêmes et que le monde se réduit à nos représentations. Or, c'est précisément cette idée qui va jeter le trouble dans l'histoire de la philosophie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle nous dit quelque chose d'éminemment moderne, déjà, et que les successeurs de Berkeley vont exploiter, notamment les existentialistes. Cette chose, c'est que si la seule chose qui soit réelle, c'est la représentation que nous avons du monde et non le monde lui-même, alors nous n'existons vraiment que dans la mesure où les autres nous perçoivent. Nous ne sommes rien dans nous-mêmes, notre identité personnelle, notre moi profond, si vous préférez, est toujours suspendue au jugement d'autrui. Nous ne sommes rien d'autre que la somme des jugements que les autres portent sur nous. Ce sont les autres qui disent ce que nous sommes, ils nous définissent et dès lors qu'ils cessent de nous percevoir, alors nous ne sommes plus personne. Prenez par exemple un individu dans un groupe, un individu qui ne parle pas, qui ne s'exprime jamais, ne se fait jamais remarquer, même après plusieurs mois passés ensemble, personne ne connaîtra cet individu ni ne se rappellera de son nom. Si être c'est être perçu, alors cela veut dire qu'on n'est vraiment qu'à partir du moment où les autres nous voient, nous entendent, voire interagissent avec nous. L'homme invisible, lui, dans la mesure où personne ne le voit, cesse donc tout simplement d'être. C'est son être même qui est remis en cause. Bien sûr, Berkeley dit « être, c'est être perçu ou percevoir ». Et donc, comme l'homme invisible continue de percevoir les autres qui sont autour de lui, alors en ce sens, il continue d'exister. Simplement, c'est un être qui, dans la mesure où il ne se manifeste presque jamais, en est réduit à un repli par rapport au monde. Il est là, mais sans l'être. Tout son problème est d'être placé à mi-chemin entre la présence et l'absence. Il n'est ni tout à fait dans l'une, ni tout à fait dans l'autre. Serait-il absent du monde que cela serait déjà quelque chose, une forme de présence. Par exemple, quand on remarque l'absence de quelqu'un et qu'on la ressent au fond de soi, alors c'est que la personne existe bel et bien, voire qu'elle nous est chère. Mais là, l'homme invisible est comme coincé dans un entre-deux, entre la présence au monde et l'oubli pur et simple. Il est comme un revenant, ce qui, bien sûr, génère de la peur. En ce sens, quand il se manifeste aux autres, c'est par le truchement d'un masque. En l'occurrence, des bandelettes enroulées autour de son visage, comme je le disais tout à l'heure, et des vêtements qui sont là pour donner une consistance à son être. Ce n'est donc pas lui qui donne une épaisseur, voire un élan vital, comme dirait Bergson, à ce qu'il porte. Mais ce qu'il porte qui lui donne de la consistance pour le faire apparaître. Il est comme un porte-manteau et c'est le manteau qu'il porte qui lui permet d'être perçu et donc d'être quelqu'un. Un quelqu'un extrêmement inquiétant, voire repoussant. Alors, cela peut toujours paraître étrange de se dire que sans la présence d'autrui pour nous voir, on n'est tout simplement plus personne. Le sceptique, et on a toujours raison d'être un peu sceptique, continuera de se dire mais non, j'existe bel et bien indépendamment de la perception d'autrui et donc avant la perception d'autrui. Il se dira je suis capable de m'affirmer, de penser, de développer mes propres idées en tant que personne indépendante et même souveraine. Il pensera ma personnalité, mon identité, mon moi existe bien. Ils correspondent à une substance qui me définit en tant que personne. Ils sont des réalités et je n'ai que faire du jugement des autres car en tant que substance j'existe pour et par moi-même. Ou si vous préférez, le thème de l'homme invisible nous permet de poser à nouveau frais l'ancienne question de savoir si nous sommes quelque chose de fixe ou si au contraire nous ne sommes que du devenir. Avons-nous une nature précise depuis notre naissance avec les qualités et les défauts qui vont avec et qui nous définissent quoi qu'il arrive ou au contraire sommes-nous le fruit des circonstances de l'aléatoire de la contingence ? Sommes-nous quelque chose de précis ou à l'inverse ne faisons-nous que devenir ce que les circonstances font de nous ? Si nous avons une nature déterminée à l'avance alors devenir invisible ne devrait rien changer mais si dans le cas contraire nous ne sommes que le produit d'une construction progressive au gré des expériences que nous faisons et des rencontres qui sont les nôtres alors devenir invisible s'avère une expérience à ce point étrange que nous ne pouvons que nous soumettre à ses conséquences et devenir un monstre comme je le disais tout à l'heure le débat ici est donc d'une portée considérable car il s'agit de dire que notre identité n'est rien d'autre qu'une construction mais que nous prenons pour quelque chose de naturel de la même manière nous pensons avoir un caractère par lequel nous pouvons nous définir en tant que personne et sur lequel rien ne peut avoir de prise alors qu'il suffit de vivre une expérience particulière pour changer et devenir quelqu'un d'autre la question de l'invisibilité ici est un prétexte pour penser une telle chose mais l'on pourrait multiplier les exemples de manière à ce que cela soit plus réaliste par exemple seriez-vous la même personne si vous gagnez des millions au loto et prenez bien le temps de réfléchir avant de répondre à cette question car tant que vous n'avez pas gagné précisément vous ne pouvez pas le savoir la question se pose d'autant plus ici que dans le roman le thème de l'argent occupe une place essentielle il est omniprésent de même que resterait-il de vous si demain les médias internationaux pour une raison ou pour une autre faisaient de vous une idole un personnage célèbre et adulé par des milliards de personnes la notoriété ne ferait-elle pas de vous quelqu'un d'autre capable d'oublier en un instant seulement tout ce qu'elle pensait et même tout ce qu'elle tenait jusque là pour juste il ne faut pas croire que les circonstances ne feraient que révéler ce que vous étiez véritablement avant par nature pour ainsi dire et qui jusque là étaient cachées c'est plutôt que les circonstances elles-mêmes feraient de vous une personne différente et qu'ainsi personne ne vous reconnaîtrait notre caractère notre personnalité ne sont rien d'autre que des habitudes que nous avons endossées et dont avec le temps nous avons perdu l'origine celle-ci a disparu sous les sables nous ne savons plus comment cela a commencé ni dans quelles circonstances car nous l'avons oublié mais à force d'agir de telle ou telle façon nous avons fait de cette habitude une seconde nature simplement nous pensons que cette seconde nature est en réalité une nature tout court pour autant ce devenir que nous sommes c'est-à-dire ce mouvement en lui-même insaisissable et irréductible en un mot cette liberté cette absence totale de nature il faut bien la fixer pour vivre en société pourquoi ? et bien simplement pour pouvoir y participer pour vivre en société il faut précisément être quelqu'un avoir un état civil un nom un métier une adresse il faut pouvoir être identifié sans cela c'est-à-dire sans ces repères qui nous définissent du moins sur le papier sur une carte d'identité par exemple pas d'existence possible du point de vue social pour les autres on n'existe pas du point de vue de la société l'homme invisible c'est donc une sorte d'erreur un non-sens qui dans la mesure où il n'est pas identifiable c'est qu'il est suspect ou qu'il a fait l'objet d'une erreur de l'administration un oubli par exemple pourtant et malgré cette profonde vérité à savoir il faut être visible et identifiable en société l'homme invisible existe bien parmi nous il est là et on peut même voir deux manières de le définir la première c'est l'homme de pouvoir peu importe quel poste il occupe dans la sphère politique ou la sphère économique du moment qu'il est en situation de prendre des décisions notons ici et cela est essentiel que l'homme invisible se manifeste toujours non pas en étant perçu puisqu'il est invisible mais par les effets qu'il produit par exemple une trace de pas en ce sens dans le roman l'homme invisible est d'autant plus présent qu'il suscite de la crainte chez les autres personnages mais en dehors du roman on peut parfaitement utiliser le même topos de l'invisibilité pour penser le personnage du puissant et dont l'invisibilité est la meilleure garantie pour être d'autant plus efficace l'économiste Adam Smith n'avait-il pas n'avait-il pas d'ailleurs placé au centre de sa pensée le principe de la main invisible c'est-à-dire ce qui permet au système de rétablir de façon parfaitement naturelle l'équilibre des prix face au mouvement du marché l'homme invisible c'est celui qui ne se définit pas forcément en fonction de ses intérêts mais qui agit de telle façon que la conséquence de ses actions nous le rend d'autant plus présent il laisse sa trace comprenons bien qu'il n'est pas question ici d'une voire de plusieurs personnes précises pas du tout mais plutôt d'individus invisibles du grand public mais qui occupent des postes dont la vocation même est d'organiser un système qui est celui du monde contemporain ce dont je parle là c'est par exemple le haut fonctionnaire international ou le banquier central qui décide de la valeur de la monnaie par exemple de même pour Michel Foucault les structures de pouvoir se définissent par le fait qu'elles peuvent voir les individus sans être vus elles-mêmes les administrations constituent des dossiers compilent tous les renseignements sur les individus et peuvent ainsi les surveiller de manière permanente savoir tout ce qu'il y a à savoir sur eux sans jamais se montrer le pouvoir c'est cela contrôlé sans être vu il n'est donc pas exclu qu'il y ait eu une portée sociale et politique au roman de Wells qui a d'ailleurs exprimé toute sa vie une profonde méfiance à l'égard de la société capitaliste de son temps c'est-à-dire de la fin du 19ème siècle jusqu'à sa mort en 1946 dans le même temps il militera pour la création d'un état-monde où seuls les intellectuels les savants et les scientifiques auraient le droit de vote mais il ne faudrait pas croire que l'homme invisible soit à identifier uniquement dans la figure du puissant en effet la seconde définition que l'on puisse en donner se trouve à l'opposé de la première c'est-à-dire dans l'homme de la rue il existe bel et bien une invisibilité sociale de celui ou de celle qu'on ne voit pas tout simplement parce qu'on ne le regarde pas du moment qu'on ne prête plus attention à ceux qui nous entourent on les rend de fait invisibles l'invisibilité en ce sens n'est ni un fantasme de la science-fiction ni la propriété de celui qui échappe à la souveraineté populaire tout en lui imposant ses volontés l'homme invisible c'est celui ou celle qui ne suscite plus aucune attention il est là mais on ne le voit pas et ainsi on peut tout à fait imaginer un modèle de société où tout à la fois la volonté de transparence est totale pour ne pas dire envahissante et où dans le même temps certains sont sortis du cadre de la visibilité ils sont pour ainsi dire transparents mais non pas au sens où l'on sait tous deux mais plutôt au sens où l'on voit à travers eux du fait même qu'ils nous sont indifférents d'une certaine manière ce modèle de société c'est le nôtre lequel est donc un modèle paradoxal où ce qui est visible et sous le regard de tous passe littéralement inaperçu si être cet être perçu comme on l'a vu avec Berkeley alors cela veut dire que les inaperçus ceux qu'on ne voit plus qu'on n'entend plus et à terme qu'on n'écoute plus ne sont tout simplement plus personnes le modèle de la société transparente où règne une exigence de visibilité permanente sur tout et sur tout le monde produit par elle-même des zones d'ombre en pleine lumière des inaperçus alors qu'ils sont à la vue de tous mais que personne ne voit le paradoxe c'est que c'est précisément là où la lumière est la plus forte qu'on voit le moins en l'occurrence dans les grandes villes comme Londres à l'époque de Wells celle de la révolution industrielle laquelle était alors la cité la plus industrielle et la plus éclairée du monde mais où s'entassaient des millions d'anonymes la grande ville est d'ailleurs à privilégier en ce qui concerne l'invisibilité car il faut noter qu'on passe bien plus inaperçu au milieu d'une grande métropole de plusieurs millions d'habitants que dans un petit village de campagne où tout le monde se connaît de même si l'homme invisible est frappé de la plus grande solitude c'est au milieu de la foule que la solitude se fait le plus ressentir alors que pourtant on est parmi les autres et ainsi si être invisible c'est se placer sous le regard de ceux qui ne nous voient pas être seul c'est être en compagnie d'un nombre considérable d'individus avec qui on n'a plus rien à partager mais alors me direz-vous qui est invisible aujourd'hui dans cette société de la transparence qui est la nôtre cette fois et c'est la grande différence avec l'époque de Wells ce n'est pas forcément le sans domicile fixe le clochard qui dort sous les ponts l'homme invisible n'est pas invisible en raison de sa catégorie sociale non l'homme invisible c'est n'importe qui au sens littéral du terme c'est-à-dire le premier venu au fond l'homme invisible c'est celui qui s'assoit à côté de nous à une terrasse de café ou au restaurant c'est celui qui fait la queue à la boulangerie voire celui qui nous demande son chemin dans la rue et à qui on répond sans y penser ou pas l'homme invisible c'est celui qui prend sa voiture tous les matins pour aller travailler qui va chercher ses enfants à l'école et qui donc a sans doute une vie mais laquelle elle ne nous importe pas tant qu'elle n'affecte pas la nôtre peut-être même que l'homme invisible ou la femme invisible c'est vous qui m'écoutez et enfin peut-être que l'homme invisible c'est moi qui vous parle dans un simple audio et en ce sens l'homme invisible n'est-ce pas monsieur ou madame tout le monde c'est-à-dire chacun d'entre nous merci à tous et à très bientôt sur Cosmos et à très bientôt